Musique Shalom à toutes et à tous, nous sommes à Wake Up, votre matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous d'être aidé notre ce matin. Très belle journée qui démarre sur Lumière du Mont Télévisions ce vendredi est béni. Pasteur Florent Conant, Shalom. Bonjour Frère Aniel. Vous allez bien ? Très bien oui. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard bonjour. Bonjour Aniel et Shalom à tous. Bonjour Paul Félicien. Bonjour Aniel, Shalom à tous. Stéphane bonjour. Bonjour Aniel, bonjour à tous. Comment il va ? Ça va bien. Super. Jean-Richard, dans Culture Actuelle, saviez-vous ? Dans Culture Actuelle, nous sommes vendredis. On parlera donc de cinéma, proposition de film pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera d'Humanitaire. D'Humanitaire. Avec Paul Félicien dans le Trickbox. Je vais donner aujourd'hui dans le Trickbox quelques astuces pour pouvoir se reposer ce week-end. Dans l'affiche présentation d'un ouvrage qui a pour titre fondement. Voilà, c'est une ressource pour la formation de disciples. Comment transformer une vie basée sur 11 vérités chrétiennes fondamentales. Ça sera dans l'affiche restée avec nous. Une prière audacieuse à le thème que le pasteur Florent aborde ce matin dans la méditation. Dans Méditons Ensemble. Passez Florent Conan, nous sommes à vous. Oui, une prière audacieuse. Voilà le sujet qui nous retient ce matin. Le Seigneur, à travers la Bible, nous invite à prier. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Et ça devait être un style de vie pour nous. Parce que Dieu se présente à nous comme notre père. Mais il arrive que souvent, nous prions très peu. Nous demandons très peu. Et cela nous rend malheureux. Ce fut l'histoire d'Israël en son temps. En réalité, Israël a été sorti d'Égypte avec beaucoup de prodiges. Et ça devait inciter Israël à avoir confiance en son Dieu. Et à lui exposer tous ses besoins. Malheureusement, il est arrivé des moments où Israël a eu recours à des dieux étrangers. Ce qui a hérité le Seigneur. Alors, ce matin, je vous invite à lire un passage. Juste un verset sur lequel nous allons nous appuyer pour inviter le peuple de Dieu à la prière. Le Somme 81, le verset 10. Somme 81, verset 10. Ça varie selon les versions. Ici, selon la version d'Arbi, c'est le verset 10. Dans notre version, ça pourrait être le verset 11. Il y a lieu de préciser cela. Il dit, moi, je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Ici, quand vous lisez le Somme 81, Israël est accusé d'avoir recours à d'autres divinités. Israël est accusé d'être incrédule, de ne pas faire suffisamment confiance en Dieu. Et donc, Dieu lui fait le rappel du secours qu'il a apporté à ses ancêtres, à ses aïeux, lors de la sortie d'Égypte. Tous les prodiges qu'il a opérés autour de cet événement pour les mettre à l'abri de l'ennemi. Cela devait suffire pour inciter Israël à faire confiance à Dieu et à lui exposer ses besoins. Quelle que soit la nature du besoin, Dieu est capable de l'exaucer. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas pour Israël. Et donc, Dieu l'invite ici. En l'invitant à ouvrir grandement sa bouche, c'est une façon de lui dire, demande tout ce que tu veux. En réalité, on ouvre la bouche pour parler, on ouvre la bouche pour bailler, on baille quand on a faim, quand on est fatigué. Et donc, il dit ici, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est-à-dire, demande et je te donnerai autant que tu en voudras. C'est ce qui est demandé à Israël. Et par là, nous pouvons nous adresser à tous les fidèles, tous les chrétiens, parce que c'est le même Dieu que nous servons. Dieu nous invite à une tête à tête, à communiquer avec lui, à lui exposer nos besoins. Mais quand nous ne le faisons pas, alors nous attristons le cœur de Dieu. Quand nous ne le faisons pas, nous démeurons dans l'incrédulité. Il suffit de jeter un regard dans notre passé pour voir les prodiges que Dieu a opérés dans nos vies, dans notre histoire, pour continuer à lui faire confiance. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous, pour notre pays, pour notre famille, pour nos vies personnelles ? Cela devait suffire pour que nous continuions à prier, quelle que soit la nature du péché, pardon, Dieu de la demande. Fort heureusement, il y a eu des croyants qui ont su arracher de grands exaucements, des exaucements inimaginables de Dieu, par la prière. Donc, ils ont formulé des prières qu'on pourrait appeler des prières audacieuses. Ils ont osé. Des prières que, humainement parlant, il ne fallait pas. Nous pouvons citer le cas de Josué, par exemple. Josué, dans son histoire, dans Josué chapitre 10, Josué a marché sur Haï, la petite ville de Haï, avec une telle atrocité que toute la région a reçu la nouvelle. Cela a effrayé la région, de sorte que des rois se sont associés pour combattre Israël. Et donc, Dieu a donné la force à Israël ce jour-là, dans ce combat, de marcher sur ses ennemis, malgré leur alliance. Et la bataille a été rude, dure. Et Israël avait le déçu dans le combat. Mais il s'est trouvé qu'une seule journée ne pouvait pas suffire pour exterminer tous les ennemis. Et Josué va oser, dans sa prière, demander à Dieu d'arrêter le soleil. Il a dit, dans le verset 12, Alors, Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabon. Il n'y a qu'un seul soleil pour toute la terre. Vous n'allez pas imaginer qu'il y a le soleil de l'Occident, le soleil de l'Afrique. Un seul soleil. Mais un individu a osé l'arrêter. Parce qu'il avait besoin de ce soleil-là. Parce que lorsque le soleil se serait couché, il ferait nuit. Et donc, il n'y aurait pas lieu de continuer la bataille et l'ennemi va s'enfuir. Mais il fallait exterminer l'ennemi. Et il a dit, soleil, arrête ta course. Et Dieu a répondu à cette prière. Voilà ce que j'appelle une prière audacieuse. Une prière osée. Pour dire qu'il n'y a pas de prière aussi grande que Dieu ne puisse pas exaucer. Nous sommes de même nature que Josué. Je suis tenté de dire comme Dieu l'a dit et nous a comparé à Élie. De même nature que Josué. Nous avons la foi en Jésus. Et c'est le même Dieu que nous servons. Nous pouvons arrêter les grands bouleversements annoncés. Comme le cas du soleil. Si un seul soleil a pu être immobilisé sur la demande d'un individu, alors c'est possible. 2020 est annoncé dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. Comme l'année de beaucoup de défis, beaucoup de bouleversements, beaucoup de troubles. Mais nous, enfants de Dieu, on peut se lever et arrêter cela. Ce qui est annoncé, ce qui est vu à l'horizon. Dieu peut nous exaucer. Parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que c'est pour toute une nation. Est-ce que nous pauvres chrétiens, on peut arrêter cela ? Mais c'est possible. Si Josué, par sa foi, a arrêté la course du soleil, nous aussi, par notre foi, on peut arrêter tout ce qui est malheur annoncé sur notre nation. Qu'il en soit ainsi. Il y a eu aussi cette prière audacieuse d'Élisée. Lorsque son mentor, Élie, devait être enlevé. Élie lui a donné l'opportunité de formuler une demande. Il dit, Seigneur, je veux une double part de l'esprit qui est sur toi. Je t'ai vu opérer beaucoup de miracles. Le Seigneur t'a utilisé puissamment. Je vais en faire autant. Et même au double. C'est beaucoup osé, frère Agniel. À la limite, on peut demander ce que le maître a. Mais pas au-delà de ce que le maître a. C'est vraiment osé. Mais il a osé. Et cela a été, quand nous lisons l'histoire d'Élie, dans la Bible, dans le livre des rois, Élie a opéré huit miracles. Et Élisée en a opéré seize. Seize, c'est le double de huit. Tout est inscrit là. Donc Dieu a exaucé Élisée à la lettre, telle qu'il a voulu. Il a même, de son vivant, opéré quinze miracles. Il y a quinze miracles qui étaient mentionnés. Mais quinze ne fait pas le double de huit. Et Dieu s'est rappelé de cela. De sa demande. Au point où, déjà au verset 2 au roi, chapitre 13, verset 20 et 21, Élisée était mort. Il a été enterré. Des années plus tard, il y avait un homme dans la région qui était mort. Les gens partaient l'enterrer. Et puis, il y avait la guerre qui venait. Il y avait l'ennemi qui venait. Donc, ils étaient pressés. Ils n'ont pas eu le temps de creuser sa tombe. Il y avait la tombe d'Élisée qui était là. Ils l'ont balancé dedans, le mort, et puis s'enfuient. Mais il a suffi que le mort... La Bible dit que quand le mort a touché les ossements d'Élisée, le mort est ressuscité. Alléluia. Et ça a réalisé la demande d'Élisée. Même mort, Dieu s'est toujours souvenu de ce qu'il a demandé. Et il a fait, on compte, en plus de cela, ça fait 16 miracles. Bien-aimés de Dieu, nous avons le même Dieu. Nous avons le même Dieu. Il est prêt à nous exaucer. Quelle que soit la grandeur de votre problème, le Seigneur est prêt à nous exaucer. Adressons-nous à lui. C'est de cela qu'il est question quand je parle de prières audacieuses. Les prières osées, ce n'est pas au-delà des forces de Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur, pour cette exhortation qui booste notre foi ce vendredi. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce qui retient aujourd'hui, ou les chrétiens de ce siècle, à ne pas avoir des prières audacieuses ? Oui, parfois, on connaît moins Dieu. Disons qu'on connaît moins Dieu, on limite la puissance de Dieu. Quand on parle de Dieu, quand on pense à Dieu, on pense à nos petites divinités. Et donc, comme elles sont limitées, on pense que Dieu aussi est dans ces limites-là. On va jusqu'à dire, pauvre créateur que je suis, est-ce que Dieu peut m'exaucer ? Et c'est justement pourquoi, quelquefois, Dieu a rappelé au peuple de Dieu pour dire, Elie est de même nature que vous. Elie est de même nature que vous. S'il a pu arrêter la pluie pendant trois ans et demi, vous pouvez en faire autant. Voilà ce que Dieu voulait dire. Et donc, disons que c'est un manque de foi. Manque de foi. Stéphane, sur l'exhortation ce matin, une prière audacieuse ? Moi, je dirais plus qu'on n'a pas clarifié ce qu'on veut vraiment. On est comme des petits-enfants, on passe vers le frigo, on dit, donne-moi un ananas, n'est-ce pas ? Et puis, la réponse est non. Bon, ben, on continue, on dit, ça n'a pas marché cette fois. Et en fait, des fois, on devrait s'asseoir avec Dieu et clarifier ce qu'on veut faire avec Dieu, réellement. Et alors, après, avoir cette prière audacieuse et dire, donne-moi, pas seulement les sources du bas, mais aussi les sources du haut. Donne-moi la double portion, n'est-ce pas ? Mais souvent, je vois dans ma propre vie, on n'a pas clarifié ce qu'on veut atteindre avec l'aide de Dieu. Et puis, si on a clarifié cela avec Dieu, alors après, on peut vraiment insister auprès de Dieu, de nous le donner, et lui va nous permettre aussi de recevoir ce que nous avons demandé. Selon ta foi, il te sera donné. Mais nous devons d'abord clarifier ce que nous voulons. Et je crois que c'est ça le défi pour bon nombre de chrétiens, c'est de clarifier ce qu'ils veulent faire pour la gloire de Dieu et avec Dieu. Solicien ? Pascal avait parlé aussi du manque de foi, qui fait de telle sorte que certains chrétiens n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ou bien à faire des prières audacieuses. Est-ce qu'il y a quand même des astuces que les chrétiens peuvent utiliser pour développer et booster cette foi-là ? Je pense que, par expérience, je parle par rapport à mon expérience, l'étude de la Bible, la lecture quotidienne, plus vous lisez la Bible, plus ça augmente votre foi. Il y a des expériences que vous allez rencontrer, vous allez essayer, et puis vous allez voir que ça va marcher. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment lire la Bible, vous lisez la Bible, et puis vous vous mettez à prier. Vous allez voir les petits exhaustements qui vont commencer, vont vous encourager à demander davantage. – Jean-Charles – Stéphane en a parlé assez succedement, c'est l'insistance. Est-ce que dans l'expression audacieuse, on peut mettre l'insistance ? Parce que par moments, on est découragé lorsqu'on prie juste un mois et qu'on n'est pas exaucé deux mois, trois mois, une année. Par moments, on est découragé. – Oui, justement, dans le livre de Luc, Jésus-même est revenu dessus, il dit d'importuner le maître. L'importunité, il faut importuner le maître. Le maître, c'est Dieu, il n'est pas gêné qu'on insiste sur le sujet si on trouve que c'est important. Il a donné plein d'images dans la Bible par lesquelles nous pouvons voir l'importance de l'importunité. Il faut insister. – Non, mais quand on insiste parfois, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, est-ce qu'on sera exaucé ? – Oui, on prie aussi dans le discernement. Je suis convaincu que le Seigneur te dira, ça, ce n'est plus la peine d'insister. Paul a dit, j'ai prié trois fois pour qu'il enlève l'écharpe de mon corps, mais le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Donc la première fois, il n'a pas compris ou il n'a pas dit, la deuxième il n'a pas dit, mais la troisième fois, il a dit, ma grâce te suffit. Et Paul a arrêté cette prière. Il a dit, ok, j'ai entendu maintenant la volonté de Dieu, je travaille avec cela. Donc on fait toutes choses dans le discernement. Nous avons l'Esprit de Dieu, il est en nous avec tous ses dons et il nous parle. – Mais il y a beaucoup de choses qui sont selon la volonté de Dieu. Par exemple, le salut des âmes, le salut de nos enfants, de l'amour renouvelé pour notre famille, pour notre conjoint, une bonne sagesse pour la gestion financière, pour savoir comment avoir assez, comment pouvoir gérer cela, du courage, c'est des choses, il faut insister. – Pasteur, comment maintenir cette vie de prière audacieuse ? Comment l'entretenir ? – Il faut toujours commencer quelque part, il faut commencer par demander. Vous voyez, les enfants, ils commencent par demander à leur père des petites choses, des jouets, et plus tard, plus le père réagit positivement, plus ils en demandent de plus grand. C'est la même expérience qu'on vit dans les familles. Donc avec Dieu, c'est cela, ne craignez pas d'exposer vos besoins à Dieu. Ayez recours à Dieu pour tous vos besoins, vos soucis, dans le domaine moral, physique ou spirituel. Et chaque jour, moi il est mieux, j'ai appris cela, quand je formule un sujet, je fais une demande, j'écris ça quelque part. Et plus tard, l'exhaustement, quand ça survient, je mets que c'est exaucé, à telle date. Donc là, ça m'encourage, voilà, ça m'encourage à prier, parce que je regarde dans mon cahier, je vois qu'à telle période, pour tel sujet, j'ai prié, voilà l'exhaustement. Que ce soit pour la conversion d'un parent ou d'un ami, plus tard, j'apprends qu'il est converti, ça m'encourage. Quand ce n'est pas fait, je continue. C'est ça aussi l'organisation personnelle avec Dieu. – Donc il faut vraiment être organisé, avoir un cahier. – Il faut être organisé, il faut prendre ça au sérieux. Ce que nous faisons avec Dieu, on prend vraiment au sérieux. Que ce soit la prière, que ce soit la méditation, on prend ça vraiment au sérieux. C'est notre raison d'être. – Est-ce qu'on peut être chrétien et se contenter que des prières non doudacieuses ? – Malheureusement, oui. Il y a des gens qui se contentent des biettes. Et d'ailleurs, ils n'attendent que les prophètes passent pour leur soumettre leurs besoins. « Ah oui, je vous attendais, aujourd'hui, voilà, depuis un an, je souffre de telle ou telle situation. Est-ce que vous pouvez m'aider dans la prière ? » Il y en a, ils sont nombreux d'ailleurs. Voilà. – D'accord. Parce que vous allez prier pour nous ce matin, on demandait au Saint-Esprit de nous aider à avoir cette foi qui nous amènera à opérer par des prières audacieuses. – Seigneur notre Dieu, les premiers disciples l'ont dit, augmente notre foi. Aujourd'hui encore, nous sommes tentés de crier à toi, augmente notre foi, pour que nous te fassions confiance et que nous t'exposions tous nos besoins, les besoins qui nous écrasent, pour rien, parce que Christ les a portés à la croix. Ainsi, Seigneur, nous t'invitons à nous donner la force de pouvoir nous adresser à toi, à fléchir les genoux et regarder à toi. Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main et fais de nous des personnes de prière, des prières audacieuses, avec des exaucements inimaginables, seulement pour te glorifier. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. – Amen. – Merci encore au pasteur Florent Connault. Ce matin, nous avons été fortement bénis par cette exhortation, une prière audacieuse et nous croyons fermement que cette journée sera une journée qui vous permettra de mettre en exécution une prière audacieuse pour voir le miracle dans votre vie. Progressons dans cette émission et y retrouvons cette fois-ci Jean-Richard dans Culture Actu. – Jean-Richard, avec toi ce matin. C'est vendredi, nous parlons cinéma. – Effectivement, merci Agnel. Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est connu, nous parlons cinéma. Nous entendons contribuer à rendre votre week-end meilleur. À cet effet, nous vous offrons une sélection filmique en question de vous impacter, d'édifier quelque part ces différents films. La plupart des films sont visibles sur plusieurs plateformes. Vous pourrez les récupérer, les regarder notamment en famille. Le premier film que je vous propose, vous le voyez chez vous, c'est Le Roi David, sorti le 29 mars 1985. C'est un film qui a 35 ans aujourd'hui, un ancien film. C'est un film de 1h45, réalisé par des personnalités de Marc, avec des acteurs tels que Richard J. C'est un film qui se rapporte à un personnage, je l'ai dit, le personnage de David, un personnage assez important, un personnage central dans l'histoire de la chrétienté, mais aussi dans l'histoire des Juifs. Ça vient raconter dans plusieurs ouvrages, dans plusieurs livres de la Bible, notamment dans le premier et le deuxième livre de Samuel. On retrouve également son histoire dans le livre des rois. Et ce film se rapporte notamment à ces différentes histoires. Ce film évoque la jeunesse de David, l'épisode de Goliath, parle de l'errance de David suite à la jalousie de Saïd. Le film établit également l'histoire de la royauté du roi David. Mais le film met aussi en exergue les différentes fautes de David. C'est une histoire non seulement de désobéissance, de confiance, de grandeur, de fidélité à Dieu, d'humilité, mais aussi de désobéissance, une vie de combat, de victoire. Son règne remonte à dix siècles avant Jésus-Christ. Et ce film-là essaie de rapporter l'histoire de ce personnage assez important. C'est vrai que c'est un film qui a 35 ans. Il y a eu des films qui sont sortis, qui se rapportent à l'histoire de David. Mais ce film est un véritable best-seller depuis sa sortie, 35 années aujourd'hui. Mais je pense que ce film est important pour nous imprégner dans l'histoire de David, dans son parcours. Le deuxième film que je présente est un film un peu plus d'actualité, sorti le 9 janvier 2009. Un film d'une heure et 39 minutes. C'est un film qui se rapporte au mariage. Le titre, vous le voyez, les liens sacrés. C'est un film qui évoque, je l'ai dit, le mariage, la souffrance dans le mariage, l'infidélité. C'est l'histoire d'un couple d'Eve et Clarisse, un couple chrétien, qui ont une vie assez parfaite, une vie heureuse. Mais une situation va bouleverser cette vie. L'accident de sa femme, le mari qui va tomber dans l'infidélité. Mais c'est un film qui rapporte aussi la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Comme à force de prier, cette femme va essayer de rétablir l'ordre dans son foyer. Un film assez puissant que je recommande à quelqu'un. C'est un film qui est basé sur une histoire vraie, sur un roman qui est sorti en 2006. Et au regard du succès du roman, quelques réalisateurs ont décidé de s'approprier cette histoire. Et en fait, un film, les liens sacrés, sorti le 9 janvier 2009. C'est un film assez dramatique, mais c'est un film aussi de foi que je vous recommande en ce jour. C'est un film, c'est vrai, qui a eu beaucoup de succès. Mais les producteurs, les réalisateurs ont décidé de le verser au domaine public. Donc, vous avez la possibilité de le retrouver sur quelques plateformes aussi de téléchargement légal. Et le dernier film que je propose, vous le savez, d'Ironavant, dans notre sélection, on n'oublie pas les tout petits. On pense véritablement à eux. Et le dernier film, le titre est le suivant, vous le voyez. C'est un dessin animé, Les Trésors Célestes. C'est un dessin animé de 22 minutes, c'est qu'en 6 secondes. Et ce dessin animé se rapporte à l'histoire de Zachée. On sait plus ou moins tous l'histoire de Zachée qu'on retrouve dans le livre de Luc 19, du verset 1 au verset 10. Histoire de Zachée, ce collecteur d'impôts, homme riche mais rejeté de tous, qui va toucher le cœur du Seigneur Jésus-Christ par sa foi, par cette envie-là de voir le Seigneur. C'est un film assez important, pourquoi pas, pour notre petit, pour montrer qu'en dépit de nos fautes, en dépit de nos insuffisances, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on le recherche, se laisse trouver et nous pardonne nos fautes. C'est un film que je vais recommander aussi à une famille pour ses tout petits. Une histoire qui peut impacter quelqu'un. Voici donc les trois films que je tenais à présenter aujourd'hui. Le premier, Le Roi David, sorti en mars 85. Le deuxième, Les Liens Sacrés. Et le dernier, Les Trésors Célestes pour nos tout petits. Question de vous permettre de retrouver assez facilement ce film, je vous offre quelques bonnes annonces. On regarde ensemble. Comment je pars payer tes taxes, Bartimé ? Jésus, enfin tu es là. Mes brebis entendent ma voix et je les connais. Elles me suivent et je leur donnerai la vie éternelle. Jésus, bénis nos enfants. Pose ta main sur nos enfants, Maître. Femme, brave mère, Jésus dispense son enseignement. Nous voudrions qu'il bénisse nos enfants. Non, pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Nous nous préparons à partir. Ça ne prendra que quelques instants. Non, pas maintenant. Nous avons marché longtemps pour venir le voir. Je regrette. Ne partez pas. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les écartez point. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous le dis, quiconque sera touché par la grâce comme ce petit enfant entrera au royaume de Dieu. Euh, je te demande pardon, mon bon maître. Que dois-je faire pour mériter la vie éternelle ? Tu connais les commandements. Tâche de ne pas y déroger. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai observé les commandements, maître. Sans exception, depuis que je suis tout jeune garçon. Tu n'as oublié qu'une seule chose. Vends tout ce que tu possèdes et distribue aux pauvres. Le royaume de Dieu t'offrira bien d'autres trésors. Suis-moi. Viens avec moi. Mais regardez-moi cette vue. Un grand garage, superbe panneau solaire. Regardez, c'est magnifique. Il y a un superbe espace. Et vous savez ce que je préfère dans cette maison pour vous, monsieur le juge Reed ? Ce sont les rayonnages intégrés dans votre bureau pour tous vos livres. Et pour vous, madame Reed, la façade qui est orientée plein est, c'est très feng shui. Feng quoi ? C'est du chinois, chérie. Le symbole de l'harmonie. Croyez-vous que les vendeurs accepteront de négocier le prix ? Je peux poser la question, mais je doute qu'ils acceptent de vous faire un rabais. Je vous conseille de ne plus approcher mon mari. Vous voulez blâmer quelqu'un pour vos problèmes ? Vous feriez mieux de regarder ce qui se passe chez vous avant de vous inquiéter de ce qui se passe chez moi. Je le dis encore. Au cas où vous n'auriez pas compris la première fois, je vous conseille de ne pas approcher mon mec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Jean-Richard pour cette présentation de film. Pas sûr si vous devez faire un choix entre ces trois films. Les liens sacrés. C'est très important. J'aimerais bien suivre cette dame-là qui prie contre l'infidélité de son mari. J'imagine qu'à la fin, il y a eu la victoire. Vraiment, c'est important. C'est une belle leçon pour les foyers en tout cas. Les foyers chrétiens qui sont beaucoup sécoués. Vous savez, quand l'homme est engagé, que ce soit l'homme ou la femme, dans ce péché d'adultère et d'infidélité, il n'y a que la prière. C'est vrai, il y a la parole pour l'exhorter et tout ça, mais il n'y a que la prière. Comment Dieu va opérer ? On n'en sait pas grand-chose, mais il va opérer. Il va vous ramener votre mari. Et donc, cette femme-là, elle est à féliciter. J'aimerais bien vraiment la suivre. L'alliance sacrée. Stéphane et toi ? Moi, c'est pareil. C'est le même film. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'unité du couple est à maintenir. Et c'est l'avenir des nations, n'est-ce pas ? Parce que les enfants dépendent. Beaucoup de foyers sont brisés, malheureusement aussi parmi les chrétiens. Et donc, c'est très important pour que l'unité du couple soit maintenue. C'est forcément une prière audacieuse que la dame va ramener son mari à un fidèle. Félicia, tu aurais choisi le roi David pour faire un peu d'histoire. Pas vraiment. Ou bien le trésor céleste pour regarder un peu de dessin animé. Oui, non, mais l'histoire de Zachée, quand même, ça me plairait bien. L'histoire de Zachée. L'histoire de Zachée. Le trésor céleste. Jean-Richard, rappelle. Oui, juste rappeler les différents titres. Le roi David, sorti en mars 85. Le deuxième, les liens sacrés qui, je le précise, était un roman. Vous pourriez le retrouver. C'est un roman d'un pasteur assez célèbre du côté des États-Unis qui a été reproduit en film le 9 janvier 2009. Un film que je vous recommande, que vous ont recommandé aussi. Oui, on regarde même déjà. Et puis, le dernier film, c'est les trésors célestes. Un film, un dessin animé qui se rapporte à l'histoire de Zachée. Merci Jean-Richard. On va cette fois-ci nous intéresser à la présentation d'un ouvrage. C'est vendredi avec Stéphane dans À l'affiche. Tom Oladé et Ké Warren, co-auteurs de l'ouvrage Fondement que nous présente ce matin. Stéphane. Voilà, Fondement, donc on a besoin de construire notre vie. Et j'ai déjà parlé ici des cinq niveaux d'apprentissage, d'une pyramide qu'on construit. Et plus la pyramide est forte et bien basée, moins elle pourra être détruite et tomber avec les vents et les ouragans. Donc, c'est une ressource pour la formation de disciples. Onze vérités sur lesquelles construire votre vie. Donc, Tom Oladé, c'est le beau-frère du pasteur Rick Warren qui est le pasteur enseignant. D'ailleurs, il a une petite émission sur toute la Bible qu'on peut écouter dix minutes par jour. Malheureusement, c'est encore en anglais. et Kay Warren qui est la femme du pasteur Rick Warren. Et ils ont écrit ça il y a quelques années. Et c'est une ressource vraiment qui est intéressante parce qu'elle ne parle pas seulement de la connaissance, mais plutôt du deuxième niveau, la perspective, c'est la théologie. Pourquoi Dieu a écrit la Bible ou a inspiré la Bible ? Pourquoi l'inspiration ? On parle du salut, on parle de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, la création du salut, la sanctification, le bien et le mal, la vie après la mort, l'Église, le retour de Christ. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est différentes interprétations qui sont mises devant nous et ce n'est pas seulement le fait de comprendre les choses, mais de développer le prochain niveau après la perspective, c'est la conviction, c'est de croire que, oui, je suis convaincu de ça. Et finalement aussi, la compétence, c'est qu'est-ce que ça fait comme différence dans ma vie ? Parce que finalement, l'étude de la Bible, ce n'est pas pour meubler notre intelligence, mais c'est pour nous transformer. Et je me souviens, on a fait ça dans notre église et mes fils avaient 15-16 ans et mes fils m'ont dit, mais papa, mais c'est génial ! Pourquoi la Bible est inspirée ? Ça change à quoi pour moi ? Pourquoi est-ce que Dieu a créé les sujets de la terre ? Ça change à quoi pour moi ? Pourquoi la vie après la mort ? Ça change à quoi pour moi ? Donc, ce sont 11 vérités, toujours deux parties, 11 fois 2, on a appris à l'école, ça fait 22, plus une introduction, une conclusion, ça fait 24, n'est-ce pas ? Vous multipliez ça par 2, ça fait 48 sessions de 25 minutes que vous pouvez étaler sur une année avec votre petit groupe. Vous avez un guide de l'enseignant, 512 pages, et un guide du participant, plus de 200 pages. Et ici, dans le manuel, vous avez tout ce que vous pouvez enseigner, et toujours en caractère gras, vous avez toutes les choses qui sont dans le guide du participant, et toujours avec des blancs à remplir, ça c'est la manière pour vraiment retenir ce qu'on enseigne, et vous avez toujours des sections encadrées, une parole à propos, c'est des aspects de la doctrine qui déplaît aux gens, ce sont les termes spécialisés, vous avez une section Zoom, on prend le temps de développer une vérité, une perspective personnelle, une vérité de la doctrine qui a toujours un profond impact dans notre vie, agir selon la vérité, une mise en pratique, n'est-ce pas ? Vous avez des astuces pour l'enseignant, vous avez, pour aller plus loin, des ouvrages qu'ils ont proposés, et puis des questions à discuter que vous pouvez partager en petits groupes. Et au début, vous avez toujours des objectifs qui transforment la vie. Toujours l'objectif est mis devant avec un plan résumé de l'étude, et vous avez des cartes à mémoriser à la fin du guide du participant que vous pouvez détacher et puis mettre dans votre poche pour chacune des vérités. Et vous avez aussi du matériel ajouté en annexe. Vous avez un CD-ROM avec un PowerPoint, avec des ressources supplémentaires, des annexes à imprimer. Et c'est vraiment un outil pour faire une petite école biblique. Je l'ai enseigné il y a, je crois, une année, deux ans, au Togo, à 300 pasteurs en trois jours. En trois jours ? En trois jours, tout ça, de 8 heures à 16 heures. Et c'est une mini-école biblique. Et c'est très intéressant parce que vous avez l'ensemble des vérités chrétiennes fondamentales qui construisent notre assise chrétienne. Et pas seulement ça meuble l'intelligence, mais ça vous dit mais qu'est-ce que ça fait comme différence dans ma vie ? Et ça vous donne des pistes pour mettre en pratique. Donc, on ne va pas, ce n'est pas charismatique ou anticharismatique ou pré-millénariste ou aminénariste. On donne toutes les positions et à chacun, après, de décider ce qui lui convient, ce qui lui semble le plus juste, approprié, pour lui. Et donc, il y a beaucoup de situations de différents auteurs, que ce soit du Piper, de MacArthur ou d'autres auteurs et c'est très, très intéressant. Donc, j'encourage beaucoup que ce soit pour les groupes de jeunes. Vous pouvez prendre un sujet et puis faire pendant quatre semaines sur la Bible. Vous faites un autre sujet et vous revenez, vous faites un autre sujet, la sanctification ou la vie après la mort. Ça peut être très bien aussi pour les petits groupes, n'est-ce pas ? Donc, vous pouvez prendre ça, vous avez toutes les notes pour l'enseignant, n'importe qui peut enseigner, vous n'avez qu'à lire, n'est-ce pas ? Si vous ne savez pas vous exprimer, vous avez toujours en gras ce qui est dans le guide du participant et puis échanger après. Et c'est l'échange qui est profitable parce que ça permet aux gens de vraiment comprendre, de voir s'ils ont vraiment compris ce qui a été enseigné. Donc, je pense que tout chrétien doit être un disciple et un disciple, il fait comme le maître. Et pour agir comme le maître, eh bien, il faut l'enseignement, mais il faut aussi pas seulement l'enseignement, il faut des convictions. On doit être convaincu qu'on doit faire comme ça, pas seulement avoir une opinion, mais on doit aussi avoir des compétences qui finalement vont découler sur la transformation de la personne, avoir un caractère comme Jésus. Donc, je vous encourage vivement ces deux ouvrages, le guide de l'enseignant et puis le guide du participant à faire avec les jeunes, avec les groupes bibliques. Vous pouvez même faire une mini-école biblique, pourquoi pas, pendant les vacances, pendant trois jours, c'est vraiment à recommander. Vous allez présenter juste la couverture à notre caractère. Pasteur Florent, des ouvrages qui nous ramènent au fondement de notre foi chrétienne. Oui, c'est très utile. Juste une question. Pour le manuel, est-ce qu'on le trouve en librairie ? Oui, on le trouve en librairie. Ah, d'accord. Ça m'intéresse, c'est très utile. En fait, dans la vie chrétienne, c'est toute une construction. Il arrive qu'on saute des étapes. Vous voyez, la personne a reçu Christ aujourd'hui, demain, il va à l'église, et puis, deux, trois dimanches après, on l'a introduit dans un groupe d'activités. Oui, il a sauté des étapes. Mais il y a des personnes déjà qui, inspirées, ont pensé à comment construire cette vie chrétienne dans les nouvelles personnes. Je pense qu'avec un tel manuel, c'est un bon suivi. Et d'ici deux, trois ans, la personne devient un chrétien mature, consistant. Ça, ça demande du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, nos églises disposent des départements, des personnes qui sont dévouées à ces tâches ? De plus en plus, oui. on voit ces départements qui existent. Maintenant, il reste à les animer. Les animateurs de ces départements doivent être formés un peu comme le pasteur Stéphane le dit là. Il vient de Togo, il a fait là-bas, il a formé des pasteurs. Donc, ces pasteurs-là doivent retransmettre cette formation-là à leurs collaborateurs. Donc, s'ils sont bien outillés, ils vont aussi faire l'œuvre. Mais n'importe qui, n'importe quel chrétien peut acheter ce livre de l'enseignant et travailler avec ça. personnellement. Personnellement et aussi enseigner à d'autres. C'est pour les responsables de petits groupes, par exemple. Ça va très bien. Et il y a un bon retour au niveau des hommes de Dieu, des serveurs de Dieu. Ils reçoivent bien, ils acceptent cet ouvrage. Oui, en tout cas, là où j'ai enseigné, les gens sont très réjouis et surtout quand on a une vue d'ensemble de toutes les vérités chrétiennes de base qui forment un disciple. C'est équilibré. Jean-Jean ? Est-ce qu'il y a un danger pour le chrétien de ne pas connaître l'effondrement biblique ? Est-ce qu'il y a un danger ? Crois simplement, sans pour autant chercher. Énormément. Vous allez dans les églises. Qu'est-ce qu'on prêche dans les églises ? Ce n'est pas varié. Souvent, ce n'est pas varié. On donne toujours la même chose. On dit, tu dois, on fait ci, on fait ça, mais d'avoir un enseignement équilibré. Et puis aussi, ce que moi, je me rappelle dans ma jeunesse, quand j'allais à l'étude biblique, entre 16 ans et 25 ans, vous savez ce qu'on a étudié ? L'Épître aux Romains. Voilà. C'est avec ça que je suis parti. Et donc, je n'avais pas... Pendant de nouveaux années, hein ? Pardon ? Pendant de nombreuses années. Eh oui, c'était mes meilleures années. Donc, on étudie verset par verset, n'est-ce pas ? Mais un jeune, un jeune adulte, il a besoin d'un ensemble des vérités chrétiennes qui vont donner une base, une assise des convictions et des compétences pour mettre en œuvre la parole de Dieu. Et les familles, les jeunes ont vraiment besoin de ça. C'est acquis cible à toutes tes bourses ? Ce n'est pas très cher. Je ne sais pas le prix, honnêtement, là, comme ça. Mais on a... C'est des prix subventionnés. D'ailleurs, on avait des kits de pasteurs avec la CIM où on a donné 18 000 comme ça en Afrique. Et d'ailleurs, Motivé par l'Essentiel est en train d'avoir... de travailler avec deux kits pour pasteurs, pour responsables où ces ouvrages seront aussi inclus dedans. Merci à... Motivé par l'Essentiel et non-boulot de Stéphane. Pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Merci Stéphane. On rappelle le titre des ouvrages. Fondement, le guide de l'enseignant et le second, le guide du participant. Exactement. Super, de l'étudiant. Ça marche. fondement. A retrouver dans de très bonnes librairies chrétiennes. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox et c'est maintenant. Vu que c'est le début de week-end, Félicia nous propose des astuces pour lutter contre la fatigue. Exactement, tu l'as dit. Je propose aujourd'hui des astuces pour lutter contre la fatigue. Il n'est pas rare de voir que votre week-end ressemble un peu à un marathon entre les repassages, à s'occuper des enfants. Parfois même, on fait le ménage et tout et on finit fatigué, totalement épuisé le lundi. Je suis venue avec trois petites astuces que je vous propose aujourd'hui. La première des astuces, c'est de pouvoir vous organiser. L'organisation, comment est-ce que ça peut se faire ? C'est-à-dire, il faut savoir remettre certaines tâches au cours de la semaine. C'est-à-dire, on fait quoi ? Par exemple, si on doit faire du ménage comme ça le week-end, pourquoi ne pas étaler cela de façon progressive pour ne pas se sentir submergé le vendredi ou le samedi, peu importe le jour où on a décidé de faire le ménage le week-end. Il faut étaler cela au cours de la semaine. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider. C'est-à-dire, vous établissez un planning, un planning qui va alterner les moments de détente et puis les moments où vous devez travailler beaucoup. La deuxième des choses que vous pouvez faire, c'est de savoir déléguer les tâches. Vous déléguez vos tâches, c'est important de pouvoir compter sur des personnes pour faire certaines choses. Si vous avez des enfants qui sont quand même en âge de pouvoir aider à la maison, pourquoi ne pas essayer de déléguer ces tâches-là pour vous reposer ? Ça va vraiment vous aider. Et enfin, finalement, la troisième des choses, c'est de faire le vide avant de dormir. inutile de charger tous les problèmes professionnels, ce qu'on vous a fait au cours de la semaine et tout, et dormir avec. Ça va vous épuiser, ça va vous fatiguer. Laissez tous ces problèmes au pied de Jésus et puis passez une excellente nuit. Donc, je vous souhaite un très bon week-end avec ces astuces. Tout simplement. Merci, Félixia. Stéphane, quelques autres astuces ? Oui, la lecture avant le sommeil et le mieux, c'est la lecture de la Bible et éteindre tous les écrans, on dit 30 minutes ou une heure avant de s'endormir parce que les écrans, elles excitent les yeux, n'est-ce pas ? Et donc, reposer les yeux d'abord par la lecture et on va tomber de fatigue. C'est très bien. Et puis, vous savez, quand on lit la Bible ou un autre ouvrage de méditation ou autre chose, cette chose qu'on a lue, ça va permettre à certaines pensées de bien se mettre en place pendant la nuit. C'est vrai. Effectivement. Je partage cette avis. Merci pour les astuces, Stéphane. Tu l'as pratiqué ? Oui, la lecture de la Bible, bien entendu. Non, avant d'être endormie. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Tu as dit oui, je ne sais pas si je te le faisais. Agnès. Merci, Stéphane. Jean-Richard, on l'aurait trouvé, on l'aurait trouvé plus ou moins dans cette dernière rubrique dans notre émission WeCop, c'est bien Le Saviez-Vous. Jean-Richard, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui dans Le Saviez-Vous ? On parle d'humanitaire. On connaît plus ou moins des grilles en ONG à travers le monde, des ONG assez puissantes telles que Oxfam, Handicap International, MerciCorp, la Fondation Rockefeller, Mekse Sans Frontières, qui sont considérées d'ailleurs comme des ONG assez puissantes qui s'est vertueux à apporter beaucoup au monde. Mais à côté de ces ONG, il existe aussi des ONG dans la sphère chrétienne. Et aujourd'hui, figurez-vous que pour l'année 2020, l'ONG la plus puissante est à nouveau World Vision. C'est vrai qu'on connaît plusieurs ONG chrétiennes à travers le monde. On connaît Médé, qui a commencé, qui est ensuite basé à Lausanne, qui a débuté en 1989. En 1989, qu'est-ce que je raconte ? En 1989, qui s'est vertueux à apporter beaucoup de satisfaction dans plusieurs pays, en Afrique, même dans le monde. On connaît plus ou moins MerciChip, Tune Challenges, on connaît Samaritan Peirce, avec Franklin Graham, on connaît l'ONG Compassion, qui s'est vertueux aussi à aider plusieurs millions d'enfants en Afrique et dans plusieurs contrées assez difficiles du monde. Mais World Vision reste l'ONG chrétienne la plus puissante au monde. Cette ONG fondée en 1950 par Robert Pease dispose, figurez-vous, de près de 98 bureaux dans les pays au monde. 98 bureaux. Et cette ONG, pour cette année 2020, emploie plus de 40 000 personnes à travers le monde. Les volontés de cette ONG sont chiffrées à 210 000 à travers le monde. Cette ONG World Vision est dorénavant la première des structures qui distribuent les denrées alimentaires du programme national, du programme international des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est une ONG assez puissante. Depuis 1950, elle s'évertue à aider des enfants à travers le monde. Figurez-vous qu'elle parraine près de 5 millions d'enfants à travers le monde. Elle les aide non seulement dans l'alimentation, elle aide ces enfants-là au niveau de la santé, dans la scolarisation. C'est une ONG assez puissante. et nous, on tenait pourquoi pas à travers cette présentation à saluer les actions de cette ONG mais prier aussi pour ces ONG qui vivent, il faut le préciser, des dons des différents chrétiens. Présteur, Soran, ONG chrétienne qui est la première qui est du genre... C'est une très bonne organisation. De plus en plus, il faut qu'on en ait pour aider les gens. C'est vrai que Dieu nous appelle à agir comme ça de façon individuelle mais quand on se met ensemble encore, on est plus fort. Donc, c'est utile. Stéphane, vous connaissez bien l'ONG. Oui. D'ailleurs, j'ai donné un séminaire avec World Vision à Haïti il y a quelques années et c'est vrai qu'ils sont très, très grands. N'est-ce pas ? Tous sont 10 millions d'euros. C'est vrai qu'un temps, ils avaient laissé un peu la foi chrétienne de côté pour avoir plus de subsides des gouvernements mais il y a quelques années, ils ont recentré leur vision sur le message central de Jésus-Christ et ça, c'est à saluer. Est-ce que c'est une nouvelle juste pour le préciser ? Il y a eu quelques difficultés aussi dans quelques contrées du monde. C'est vrai qu'elle aide mais à travers cette aide-là, elle apporte aussi l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. ça a été mal perçu dans certaines régions du monde comme Stéphane le disait cette ONG a voulu se retirer un peu de ce côté porter l'évangile mais aujourd'hui elle se ressente sur l'évangile c'est quelque chose qu'il faut saluer. Il faut surtout saluer toutes ces volontés près de 210 000 volontés à travers le monde près de 40 000 personnes travaillent pour cette ONG c'est pas du tout facile à travers le monde travailler avec des personnes qui sont en souffrance il faut les saluer et surtout les appuyer si nous le pouvons financièrement. Merci Jean-Richard. Paul Félicien le verset Boussole Matthieu chapitre 7 verset 7 Demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira et l'on vous ouvrira un message un verset en rapport à l'exaltation qu'on a reçu ce matin exercer une prière audacieuse pour voir le miracle merci encore au pasteur Florent Conant qui nous a boosté ce vendredi matin on est sûr et certain qu'on va opérer le sud naturel juste après cette émission on commence à prier déjà à faire des prières très audacieuses pas pour arrêter le soleil Stéphane sans en rassurer merci Stéphane également pour cet ouvrage qui nous a présenté fondement et on retrouve cet ouvrage dans toutes les librairies chrétiennes mais sur internet également on peut le commander sur Amazon merci à Paul Félicien à Jean-Richard Nguécan impossible de terminer cette émission vu que c'est la dernière de la semaine sans faire un coucou à toute l'équipe de réalisation Edwige Ohou Flora Obou Jacques Engoran Ange Bobia Fulgenz Kouassi Yannick Conant et Rita Hatsin ce soir vous retrouvez Claudia Christie à 20h dans Point d'accord d'ici là portez-vous bien Shalom chez vous